Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandine. Et comme tous les vendredis, on reçoit Maître Roland Pérez, avocat. Bonjour, il y a quelques semaines, un nouveau décret est venu préciser très clairement ce que tout propriétaire pouvait ou non demander à un futur locataire. Car la plus grande confusion régnait dans ce domaine et les propriétaires abusés. Alors ce matin, on va essayer de cadrer tout ça et de vous expliquer clairement quand vous faites une location ce que le propriétaire a le droit de vous demander avant de vous louer un logement. Et oui, parce qu'en fait, il y avait une difficulté sur l'identité, la salvabilité des candidats à l'allocation. La plupart amenaient des fois des faux dossiers. On a fait des faux contrats de travail, des fausses fiches de paye et on se retrouvait finalement avec des gens qui étaient totalement insolvables. Et en même temps, du coup, de ce fait, le propriétaire allait jusqu'à demander des casiers judiciaires ou des documents attestant de la bonne santé ou même des relevés bancaires. Donc il fallait vraiment que le clair soit fait dans cette opération. Mais casier judiciaire, par exemple, il n'a pas le droit ? Il n'a pas le droit, mais à l'époque, il le demandait. Non, c'était une question. Il n'a pas le droit ? Absolument. Donc aujourd'hui, ce qu'il peut demander, c'est évidemment une pièce d'identité. Donc ça, c'est la première chose. Les trois derniers bulletins de salaire, éventuellement un contrat de travail. Il peut demander également un avis d'attribution de bourse si c'est un étudiant, une carte d'étudiant. Si c'est une société qui va louer ce bien, il peut demander également les trois derniers bilans. Il peut demander une profession... Enfin, les deux derniers bilans, pardon. Si c'est une profession libérale, il va demander la carte professionnelle. Enfin, tout ce qui établit à la fois de la réalité de l'identité de la personne et également la réalité économique de la personne. Il peut vous demander votre avis d'imposition, par exemple ? Oui, il peut vous demander votre avis d'imposition. Il peut vous demander également le dernier bilan si c'est une profession libérale, un médecin, un avocat, un dentiste, un infirmier, je ne sais quoi. Il peut demander le dernier bilan ou l'avant-dernier bilan. Tout ça, il peut le demander. Il peut également demander une caution, parce qu'on se posait la question de savoir si une caution n'était pas surabondante. Oui, il peut demander une caution. Ce qu'il veut, en caution ? Oui, alors il peut demander une caution, c'est-à-dire une caution bancaire, une caution physique d'une personne physique qui va se garantir tout le paiement du loyer pendant toute la durée du bail. Donc si vous louez pour trois ans ou si vous louez pour six ans, la caution va jouer sur ses six ans, sur ses trois ans, donc c'est important. Et il va demander à la caution les mêmes documents, à savoir la réalité de sa pièce d'identité, de ses revenus, etc. Et puis enfin, on est venu dire, alors là, attention, ce qu'il ne peut pas demander. Alors c'est peut-être ça surtout qu'on va noter. Qu'est-ce qu'il ne peut pas vous demander ? Alors il ne peut pas vous demander des documents bancaires d'abord. Il ne peut pas vous demander vos relevés d'identité, vos relevés de compte bancaire. Ah bon ? Oui, à l'époque, il demandait les trois derniers relevés. On vous demandait, non, là c'est terminé. Il n'a pas le droit de vous demander les relevés de compte bancaire ou postal. Il ne peut pas vous demander également une attestation de bonne tenue du compte. Est-ce que vous avez eu des incidents sur le compte ? Est-ce que votre banquier peut vous faire une attestation en disant que le compte fonctionne de façon régulière et normale ? Mais en même temps, attendez, excusez-moi Roland, mais ça c'est beau, on est dans la théorie et vous êtes avocat, c'est normal. Mais s'il vous le demande, vous lui dites, ah ben vous n'avez pas le droit, il vous dit, allez vous faire voir. Ben, vous pouvez, s'il vous le demande et que vous êtes obligé de le donner, vous pouvez le poursuivre. Après, une fois que vous avez fini le contrat de location, il faut le savoir, ben oui. Vous le poursuivez puisque vous lui avez remis ses documents, il vous avait remis une liste de pièces. Et là, c'est une infraction, on verra d'ailleurs ce qu'il peut écoper. Donc, il ne peut pas vous demander également des documents relatifs à votre vie privée, c'est-à-dire votre carte d'assuré sociale, votre excès de quasi-judiciaire, vous en parliez tout à l'heure, le jugement de divorce. Il ne peut pas vous le demander, souvent il veut savoir avec qui vous êtes ou si vous êtes divorcé, etc. Alors, il peut vous demander en revanche, si vous dites je suis seul, mais il vous voit avec des enfants, il peut vous demander la dernière disposition, la dernière page de votre jugement de divorce, montrant qu'effectivement le divorce a été prononcé, mais il n'a pas accès au jugement de divorce. Mais il peut vous demander un contrat de mariage par exemple ? Non, il ne peut pas vous demander le contrat de mariage, il ne peut pas vous demander un pax, il ne peut pas vous demander un certificat de concubinage, il ne peut pas vous demander votre dossier médical personnel, même s'il vous trouve en train de la santé et qu'il a un peu peur de vous louer. Il ne peut pas vous demander votre dossier médical personnel, c'est interdit. Et puis, il y a également tout ce qui est justificatif de situation financière. Il peut être tenté de vous dire, moi je veux savoir si vous n'avez pas trop de crédit, si finalement votre salaire va suffire à payer l'intégralité de ce loyer, eh bien il ne pourra pas vous demander une attestation d'absence de crédit en cours, il ne pourra pas également demander, vous savez, le fichier national des incidents de paiement, il ne pourra pas avoir accès à aucune des informations de ce fichier national d'incident de remboursement de quelconque crédit. Donc tout ça, il n'y a pas le droit. Et s'il le fait, s'il le fait, vous posiez la question tout à l'heure, il peut écoper d'une amende pouvant aller jusqu'à 3000 euros pour une personne physique, et c'est une société, une société civile immobilière qui vous demande ça, il peut écoper d'une amende de 15 000 euros. Ah oui, d'accord, donc c'est très encadré. Exactement. Merci Maître Auroland-Pérez pour toutes ces précisions. Dans un instant, ce sera le dernier mot. Restez avec nous, c'était Orban.